Bonjour à tous, nous allons à présent continuer avec un exemple plus compliqué qui comporte trois choix. Choix numéro 1, je vais vous payer 100 euros aujourd'hui. Choix numéro 2, je vais vous payer 110 euros, non pas dans un an, mais dans deux ans. Et le choix 3, qui est en fait le plus intéressant, vous allez voir, je propose de vous payer 20 euros aujourd'hui, plus 50 euros dans un an, plus 35 euros dans deux ans. Ce qui fait un total de 105 euros. Comme dans les exercices précédents, qu'est-ce que vous allez choisir ? On doit évidemment choisir un taux d'intérêt qu'on va utiliser, et on va reprendre le taux de 5%. Ce sera le taux d'intérêt qu'on utilise, qu'on a de l'argent à placer, qui est également le taux d'actualisation lorsqu'on a des paiements futurs, dans un an et dans deux ans, et dont on veut calculer la valeur à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par comparer le choix 1 avec le choix 2. Alors, qu'est-ce que je préfère entre 100 euros aujourd'hui et 110 euros dans deux ans ? Je vais le plus facile, c'est ce qu'on avait fait précédemment, que valent les 100 euros aujourd'hui, que valent-ils dans un an ? Eh bien, si je les place au taux de 5%, je dois multiplier par 1,05, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, et j'aurai donc 105 euros dans un an. Ensuite, pour avoir la valeur future, si on veut, de mes 100 euros dans deux ans, je dois remultiplier les 100 euros que j'ai pour passer de l'année 1 à l'année 2. Et j'obtiens donc 110,25 euros au terme des deux ans. Ce qui veut dire que le choix 1 est supérieur au choix 2. En fait, la vidéo dont on parle, le sujet de la vidéo, c'est la valeur actuelle. Donc ici, ce que je fais, je calcule la valeur future du choix 1. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est calculer la valeur actuelle du choix 2. Comment est-ce que je calcule la valeur actuelle ? Eh bien, nous avons vu, je vais diviser 110 par 1,05. Et donc, ça me donne 110,1,05 dans un an. Et à aujourd'hui, la valeur actuelle sera 100. Je refais une division par 1,05 pour passer de l'année 1 à aujourd'hui. Et donc, le montant, ou la valeur de 110 dans deux ans, la valeur actuelle, est 110 divisé par 1,05 au carré, qui est égal à 99,77 euros. D'accord ? Et donc, on a bien que si je compare les valeurs actuelles, le choix 1, c'est 100 euros, et le choix 2, c'est 99,77 euros. Alors, passons maintenant à la partie la plus intéressante de l'exercice, qui est comment comparer le choix 3 avec les deux autres choix. Eh bien, je dois également calculer la valeur, ce que je vais faire, je vais calculer la valeur actuelle du choix 3. Et comment est-ce que je vais calculer la valeur actuelle du choix 3 ? Eh bien, je vais prendre chacun des trois paiements et calculer la valeur actuelle de chaque paiement, et puis faire la somme. Les 20 euros que je reçois aujourd'hui, ça c'est simple, je les reçois aujourd'hui, donc c'est actuel. Plus, je reçois 50 euros, mais dans un an. Et donc, la valeur actuelle de ces 50 euros, ce sera 50 euros divisé par 1,05. Et je reçois également 35 euros dans deux ans, et donc je dois diviser 35 par 1,05 au carré pour avoir sa valeur actuelle. Alors, je vous passe les détails de calcul, mais 50 divisé par 1,05, ça égale à 47,62. Voilà, et les 35, la valeur actuelle de mes 35 euros dans deux ans, est égale à 31,75. Et donc, si je fais la somme de ces trois termes, la valeur actuelle du choix 3, j'espère que vous me suivez encore, est égale à 99,37 euros. Et donc, j'ai résolu finalement mon exercice, parce que pour savoir quel choix privilégié, je vais comparer toutes les valeurs actuelles. Et donc, la valeur actuelle du choix 1, c'est égale à 100 euros. La valeur actuelle du choix 2, c'est égale à 99,77 euros. Et la valeur actuelle du choix 3, c'est 99,37. Conclusion, c'est bien le choix 1 qui est le meilleur. Alors, dernière remarque, mais qui est importante, c'est que le choix 1 est le meilleur avec le taux d'intérêt et taux d'actualisation qu'on a choisi à 5%. Et nous verrons dans la vidéo suivante que ce n'est pas nécessairement le cas si on choisit un autre taux d'actualisation. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous à la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501